Maisons, routes, parkings, nos modes de vie prennent de la place, beaucoup de place. L'Europe cumule les deux grands facteurs d'artificialisation des terres. D'abord, c'est un continent très peuplé par rapport à sa superficie. Seule l'Asie compte plus d'habitants par kilomètre carré. Ensuite, c'est un continent riche et développé. Résultat, 4,2% de l'Europe est aujourd'hui artificialisée par l'homme. Un chiffre qui varie beaucoup d'un pays à l'autre. Seulement 1,6% en Finlande, en Suède et en Lettonie, mais au-dessus de 10% pour la Belgique, les Pays-Bas ou encore Malte. Mais ces chiffres sont trompeurs. Ils informent surtout sur le nombre d'habitants et la surface qu'ils peuvent occuper. Les 500 000 habitants de Malte doivent se partager un territoire minuscule. Voilà pourquoi le taux d'artificialisation du pays s'élève à 24%. Si on observe le nombre de mètres carrés artificialisés par habitant, le constat est très différent. Les Maltais, comme les Britanniques, sont les plus sages. Alors que les Finlandais, les Suédois et les Estoniens sont les plus mauvais élèves. Mais il n'y a aucun véritable premier de la classe dans l'Union Européenne. L'artificialisation se poursuit en effet à un rythme beaucoup plus élevé que celui de la population. En Grèce, les seuls artificialisés ont augmenté de 17% entre 2009 et 2015, alors que la population a baissé de 2% sur la même période. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'artificialisation, nous utilisons des terres pour tous nos usages. Eau potable, énergie, sport. Au total, en 2015, un Européen utilisait 672 mètres carrés de terre, un Français 835, et les Danois, les Suédois et les Finlandais dépassent tous 1 km² par habitant. Pour être complet, il faut ajouter notre consommation alimentaire. L'agriculture perturbe elle aussi les écosystèmes. L'élevage consomme beaucoup de place car il faut cultiver des protéines végétales pour élever les animaux. Nous menons la vie dure à nos terres. Elles sont pourtant indispensables à notre alimentation. Elles abritent un quart de la biodiversité mondiale et elles jouent un rôle majeur pour limiter les inondations. L'Union Européenne a pour objectif de ne plus artificialiser aucune terre d'ici à 2050, une échéance qui semble très lointaine. L'Union Européenne a pour objectif de ne plus de détruire les animaux. L'Union Européenne a pour objectif de ne plus de détruire les animaux. Merci.